Il aurait dû nous recevoir à l'intérieur de la mairie. Alors mon bureau sera au cinquième étage mais de l'autre côté de ce bâtiment. Donc il donne sur les jardins de la mairie. Mais voilà, j'en connais le chemin. Richard Delpierre rit jaune. Sorti vainqueur des urnes lors des élections municipales de mars. Le nouveau maire devrait gérer la ville. Mais le coronavirus a tout chamboulé. C'est assez irréel. Vous savez, comme dans le film Un jour sans fin, on a l'impression tous les jours qu'on va s'en sortir. Et c'est vrai qu'au-delà du confinement, le fait de ne pas pouvoir exercer le mandat que la population nous a confié a été un peu compliqué. Alors c'est vrai qu'on approche de la fin, maintenant ça va se décanter. Mais cette période d'attente aura été un peu éprouvante. L'élu attendait avec impatience l'annoncière d'Edouard Philippe. La première réunion du Conseil municipal qui permettra notamment d'élire le maire et ses adjoints, je dis notamment d'élire le maire et ses adjoints, se tiendra dans les 5 à 10 jours après la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux, soit entre le samedi 23 mai et le jeudi 28 mai. Autrement dit, mesdames et messieurs les députés, au plus tard le jeudi 28 mai, 30 000 des 35 000 communes françaises auront un conseil municipal installé et un maire et des adjoints élus dans les conditions normales. Et je pense que nous pouvons tous nous en féliciter. Une première étape de ce déconfinement politique, après deux mois figé par la crise sanitaire. Ce sont les maires sortants, y compris ceux qui ont perdu, qui ont dû gérer l'épidémie. Au Chénet, malgré sa défaite, Philippe Briot tient encore les rênes de la ville. Tout ça, c'est 1000 appels par jour pour les masques. Depuis le 15 mars, je n'ai pas arrêté une minute. Et puis, il y a 48 heures, le Premier ministre à l'Assemblée nationale dit « Écoutez, on va installer les conseils là dans quelques jours ». Là, je trouve que c'est un peu violent. Je trouve qu'on nous malmène. Après 30 ans de règne sur la ville, le maire sortant a du mal à partir. Ce qui reste ici, ce sont les affaires personnelles du maire. C'est-à-dire, c'est quelques livres, c'est quelques objets. Vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a de la voiture, il y a du bateau, j'aime la mer. Bref, voilà, c'est mon environnement. Ce sont mes objets personnels. Le bureau m'appartient. Et tout ça, ça partira en quelques heures, dans quelques jours. Et le picarton, c'est pour emballer justement les petites choses peut-être un peu fragiles ou autres. Tout le reste est prêt. Vous savez, il faut toujours être prêt à partir. Mais il faut toujours aussi être prêt à revenir. C'est pour ça que les picartons, ça permet d'arriver plus vite. Les deals digèrent mal ses élections perdues, à 76 voix près. Il a même déposé recours devant le tribunal administratif de Versailles. A Berck, dans le Pas-de-Calais, le maire, lui, a été réélu au la main. C'est une autre bataille qu'il mène pour rouvrir les plages de son littoral. Le problème, c'est plutôt de savoir ce qu'on peut faire sur la plage ou ne pas y faire. Moi, je souhaite qu'on puisse autoriser la promenade, que l'on puisse autoriser l'exercice des sports individuels, que l'on puisse autoriser l'exercice de la pêche à pied, par exemple. L'élu attend toujours la réponse de la préfecture. Mais aujourd'hui, d'autres mairies ont reçu leur feu vert. La Baule, Port-Nichet ou les Sables d'Olonne peuvent accueillir à nouveau des badauds.